Salut, ici Laurence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle série « Parler pour comprendre », une série que j'ai décidé de créer par l'envie de comprendre, bien sûr, mais aussi d'écouter, de parler et de réfléchir. Je me suis dit, tant qu'à étudier de mon côté, pourquoi pas créer un podcast et vous permettre de me suivre un peu là-dedans. Je veux comprendre les différents aspects du féminisme, ses concepts et son évolution. Donc aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans le premier épisode qui va porter sur ce qu'est le féminisme. Avant tout, il me semblait primordial de bien comprendre c'est quoi le féminisme, ses différentes variantes et comment il a évolué dans le temps. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Judith Lussier, journaliste, chroniqueuse et auteure québécoise. Elle s'intéresse principalement aux questions du féminisme ainsi qu'aux droits des minorités sexuelles des genres. Je vous souhaite donc une merveilleuse écoute et bien sûr, venez avec nous parler pour comprendre. Bonjour Judith. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présence. Honnêtement, on voulait vraiment t'avoir pour mettre la table sur ce qui était le féminisme pour plusieurs raisons, pour ton parcours, mais aussi, j'avais entendu un vidéo sur Urbania dont tu parlais avec Maxime Bocoté. Mathime Bocoté. Oui, désolé. Pendant le vidéo, au milieu environ, tu dis que tu as fait plein d'erreurs par rapport à ça et que tu as eu une évolution et que tu as réalisé beaucoup de choses, voudrais-tu parler de ça un peu? Moi, quand je suis arrivée dans les médias, je n'étais pas féministe. Je ne me définissais pas comme féministe. Puis, tu sais, moi, je fais partie des milléniaux, des vieux milléniaux, là. Fait que tu sais, à mi-chemin presque entre les milléniaux et la génération X, là. Puis, tu sais, pour moi, il y avait quelque chose de super rébarbatif dans le féminisme. Je fais quand même partie de cette génération-là, mais je pense que j'ai été influencée par les plus jeunes. Tu sais, je venais d'un milieu aussi hyper libéral dans lequel ma mère avait vraiment réussi sa carrière. Puis, c'est vraiment une espèce de féministe libéral sans le savoir, ma mère. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans l'esprit de tout est possible pour les femmes qui le veulent, puis qui vont défoncer des portes, tu sais. Fait que moi, j'étais vraiment dans cet esprit-là. Puis, j'avançais dans la vie sans me questionner, tu sais, vraiment avec l'impression que tout était possible pour moi, puis que tous les combats étaient gagnés. Jusqu'à ce que, comme chroniqueuse, on m'accuse d'être féministe. Puis là, j'étais comme, mais je ne suis pas féministe. Alors, si on m'accuse d'être féministe, ça veut dire qu'on prend pour acquis qu'une femme qui s'exprime dans la sphère publique, c'est un statement féministe. Puis, on dirait que ça, ça m'a fait réfléchir, ça m'a amené à penser que pour cette personne-là qui m'accusait d'être féministe, en fait, ça disait le chemin qu'on avait à parcourir encore pour que les femmes qui prennent position dans l'espace public ne soient pas considérées nécessairement comme des militantes. Puis, bien, ironiquement, je suis devenue un peu militante à cause de tout ça parce que, je me suis dit, bien, tu sais, il y a du chemin à parcourir pour que les femmes et les hommes soient égales par rapport à ça. Faites-tu des concepts que tu touchais? Vraiment pas. Vraiment pas. C'était un article, j'avais écrit un texte d'opinion qui n'avait rien à voir avec le féminisme, mais comme ni de proche ni de loin. Pour que ce gars-là me traite de féministe, c'était vraiment, ça parlait bien plus de lui que de moi, tu sais. Puis, une fois que j'ai vu ça, j'ai vu, j'ai tout vu. C'est comme la pilule rouge, tu sais, c'est comme, bien, à l'inverse, c'est comme je voyais partout les injustices. Puis, je réalisais, en fait, que je venais d'un milieu très privilégié où ma mère avait eu des chances. Puis, encore là, ma mère a eu énormément de barrières en raison de son genre, sauf que je me faisais une fierté qu'elle a été combative et qu'elle ait réussi à passer par-dessus ces obstacles-là. Mais qui sait qu'est-ce qu'elle aurait pu accomplir si elle avait pas eu ces obstacles-là, comme plein d'hommes n'ont pas, tu sais, n'ont pas à vivre avec. Ça a comme, ça m'a éveillée à tout ça. Puis, je suis devenue hyper intéressée par ces réflexions-là. Tu sais, même, je me suis rendue à faire la scolarité de maîtrise en études féministes à l'UQAM, tu sais. Puis là, après ça, j'ai vu à quel point c'était complexe, à quel point il y avait des nuances dans différents discours féministes. Mais juste de constater que, tu sais, pour moi, le féministe, ça peut être hyper simple. Tu sais, ça peut être juste de constater qu'il reste des inégalités puis vouloir les renverser, tu sais. Parce que ce qui nous a induits en erreur dans les dernières années, c'est que légalement, on a, tu sais, dans les années 80, on a mené les batailles juridiques pour accéder à l'égalité homme-femme. Donc, en droit, l'homme et la femme sont égaux. Par contre, il reste, puis moi, c'est tout ce que j'avais pas vu. Bien, c'est toutes les... Bien, la socialisation, les effets de la socialisation, les mentalités qui font qu'il y a des contraintes systémiques qui font que les femmes et les hommes sont vraiment loin d'être égaux. Puis encore, on s'entend qu'au Québec, on est hyper privilégié comparé à d'autres régions du monde. C'est ça. Donc, c'était ça le constat que je faisais, que je continue à faire continuellement. C'est une question qu'on ne réalise pas nécessairement. Puis une fois qu'on le réalise, bien, après ça, c'est plus difficile de l'oublier et de passer à l'autre. Bien oui, c'est un « what you see, you can't unsee ». Tu sais, c'est un éveil. Et puis, comme je te dis, moi, à partir de ce moment-là, tu sais, parce que ça s'élargit constamment. Tu sais, je vois maintenant des programmations de télévision, puis je vois qu'on confie toutes les émissions sérieuses à des hommes, puis toutes les émissions qui sont plus de l'ordre du service, du care, de prendre soin des enfants, de préparer les repas. On confie encore ça aux femmes, à quelques exceptions près, mais je veux dire, majoritairement, tu sais, mettons, en humour, on dit que les filles ont fait vraiment du progrès dans les dernières années. Puis c'est vrai, mais tu sais, quand tu regardes les gens, les séries, les comédies à la télévision, c'est encore une chasse gardée masculine. Je pense que ce qui doit être difficile là-dedans aussi, c'est que c'est même pas, c'est des mauvaises intentions. Non, c'est ça, c'est jamais des mauvaises intentions. C'est tellement OK. Oui, c'est jamais, moi, je trouve qu'il y a une nuance, puis c'est sûr que c'est jamais des mauvaises intentions. On est tous, je ne peux pas prendre pour acquis qu'on est tous des bonnes personnes, mais par contre, on manque parfois de sensibilité. Tu sais, on est socialisé, on est encouragé dans la société à mettre les hommes sur un pétestel un peu tout le temps. Par défaut, on va être comme toujours plus impressionné, plus charmé, plus enclin à mettre de l'avant des hommes parce que c'est notre naturel. De base, on est comme ça. Évidemment qu'il y a des exceptions, sauf que notre naturel est plutôt de mettre de l'avant des hommes. Alors, quand on va choisir des individus ou des projets, on va favoriser inconsciemment les hommes. C'est inconscient. Puis, à partir du moment où on fait un effort, puis on se demande, OK, mettons, je prends pour exemple un concours, un prix littéraire. Tu sais, un prix littéraire, on a réalisé que, bon, tu sais, systématiquement, on a favorisé des hommes à des prix littéraires. Mais quand on est devant un jury, là, d'un prix littéraire, puis qu'on évalue, mettons, dix œuvres, puis que là, on est en train de se demander, est-ce qu'on va favoriser des œuvres féminines pour contrebalancer le fait que dans les dernières années, on a favorisé les hommes? On est sur la mauvaise piste. En fait, il faut se demander pourquoi on valorise pas les œuvres féminines. Est-ce que c'est parce que c'est des réalités qui nous apparaissent moins universelles? Est-ce que c'est parce qu'on est moins, on se reconnaît moins dans ces œuvres-là parce que le jury est formé d'hommes? Est-ce que c'est parce que... Donc, il y a toutes sortes de raisons sous-jacentes au résultat, tu sais. Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu commences à questionner ça, tu remets tout en question. C'est ça qui est un méchant défi. T'en doute pas. Ouais. Dans toutes les sphères. Puis j'imagine, tu sais, en premier lieu, dans le monde des affaires où il y a encore... Honnêtement, au HEC, je trouve ça pas si mal. Dans le monde coopératif et tout, on voit quand même... Il y a beaucoup de femmes qui prennent leur place, puis ça donne des super bons des enfants. Je parle d'étudiantes, en fait, qui prennent leur place, puis ça devient des modèles autant pour les filles que pour les jeunes dans les plus jeunes. Et ça, c'est vraiment très fort, puis c'est beau à voir ce temps-ci. Mais après tout ça, en général, si je te demande de me faire une définition du féminisme, tu me dirais quoi? Bien, pour moi, le féminisme... Tu sais, quand j'étais en études féministes en sociologie, j'ai réalisé que... Premièrement, j'ai découvert qu'il y avait vraiment plusieurs courants de féministes, de pensées féministes vraiment différents. Puis je pense que ça, ça fait partie... Ça participe, en fait, au découragement des jeunes. Souvent, les gens vont être comme « Ah, c'est donc bien compliqué, vos histoires de féministes. Moi, je débarque. » Ou genre « Parce qu'une féministe dit ça. Ah, là, le féminisme, ça va trop loin. Moi, je débarque. » Ou tu sais, on choque rapidement sur le féminisme. Ou le mot s'est rendu et non l'essence du mot. Bien, c'est parce que ça veut dire plein d'affaires. Puis en même temps, on peut ramener ça à quelque chose de super simple. Tu sais, si tu ne veux pas te compliquer la vie, le féminisme, c'est d'être pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Tu sais, après ça, il y a des gens qui vont dire « OK, mais pourquoi d'abord on ne dit pas humaniste si on veut l'égalité entre les hommes et les femmes? » Quand on est féministe, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a des injustices en défaveur des femmes encore. Donc, quand on se dit féministe, c'est qu'on reconnaît la spécificité du combat qui touche les femmes. Donc, pour moi, c'est ça la nuance. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on atteint l'égalité. Mais si on était juste humaniste, c'est qu'on considérerait que les hommes vivent des injustices, les femmes vivent des injustices. Bon, après ça, les hommes vivent des injustices pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas rapport à leur genre. Il y a des hommes qui vivent de la pauvreté, il y a des hommes qui sont en situation de handicap, des hommes racisés qui vivent de la discrimination. Les hommes-là vivent des discriminations généralement qui ne sont pas liées à leur genre. Puis ce qu'on va nous dire aussi régulièrement, bien, il y a quand même des statistiques qui démontrent que, par exemple, les hommes sont plus enclins à se suicider. Ils sont plus souvent dans les gangs de rue. Mais les raisons pour lesquelles les garçons réussissent moins à l'école, auxquelles les hommes sont plus nombreux à se suicider, qui est une statistique absolument effrayante, épouvantable, généralement, c'est en raison d'une conception de la masculinité qui les enferme dans ces statistiques-là déplorables. Puis les féministes se sont toujours battues contre... Pour autant les faire, le stéréotype féminin. Exactement. Qui nuit aux femmes aussi. Il y a toutes ces nuances-là à apporter. Mais après ça, je pense que c'est important de rassurer les gens. Tu peux très bien être féministe juste parce que tu considères la grosse base que les femmes devraient être les égales des hommes. Puis ça sert à être là. Après ça, il y a toute sorte de courant de penser féministe. Puis c'est ça qui explique les nombreux conflits entre féministes qui ont eu lieu dans les dernières années. Les féministes, on se déchire notre chemise sur la question du voile. Il y en a qui sont absolument pour abolir le voile. Il y en a qui sont absolument pour laisser les femmes décider de comment elles vont s'habiller. Donc, penses-tu que cette diversité-là d'idées à travers le mouvement féministe nuit dans le fond au mouvement? Je ne le prendrai pas de cette façon-là. Dans le sens que, oui, c'est sûr que ça rend les choses plus complexes. Mais ces visions-là sont chacune légitimes dans la mesure où c'est des femmes qui mettent de l'avant des idées qui représentent leur façon de voir les choses. Puis on ne va jamais dire, est-ce que deux visions économiques différentes nuisent au capitalisme? La diversité est super utile, mais c'est un message à amener à la société qui ne suit pas le courant. Oui, c'est sûr que ça peut devenir contre-productif et que ça peut mélanger les gens. Récemment encore, je voyais une chroniqueuse du Journal de Montréal dire que les féministes sont dans le champ quand elles pensent que c'est ça. Mais tu sais, je suis comme, de qui tu parles? Quelle féministe? Moi? Denise Bombardier? Geneviève Saint-Germain? C'est qui ta féministe? Parce que ces trois filles-là que je viens de te nommer, c'est trois personnes qui pensent complètement différemment, puis qui se réclament d'une façon ou d'une autre du féministe. C'est important de ne pas se casser la tête, mais c'est important aussi de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, puis de voir qu'à l'intérieur du mouvement pour l'égalité des hommes et des femmes, il y a des gens qui ont différentes visions. Par exemple, dans les dernières années, tu as probablement entendu parler d'intersectionnalité. C'est un courant du féministe, ça, qui considère qu'en plus de l'oppression subie en tant que femme, les différentes sortes de femmes vivent différentes oppressions en raison de leur appartenance à une autre communauté, par exemple, que ce soit des femmes en situation de handicap, des femmes en situation de pauvreté, des femmes racisées. Puis ces oppressions-là, non seulement s'accumulent, mais de manière plus complexe, interagissent les unes envers les autres. Puis quand je l'explique, l'historique de ce concept-là, ça rend ça bien clair, là. Tu sais, quand il y a eu le mouvement féministe dans les années 70 aux États-Unis, le gros combat féministe, ça concernait la réalité des femmes au foyer. Les femmes au foyer voulaient s'émanciper, non, non, non. Puis les femmes racisées étaient comme, « Hé, on s'en fout de vos enjeux de femmes privilégiées qui veulent pouvoir aller travailler. » C'est absolument loin de notre réalité. Puis ces femmes racisées-là, quand elles arrivaient dans le combat, mettons, pour les droits des Afro-Américains, souvent, bien, elles rencontraient dans ce mouvement-là « Black Liberation », elles rencontraient des oppressions en tant que femmes. Fait que dans aucun groupe, elles se sentaient à leur place. Puis c'est à ce moment-là que des femmes racisées ont commencé à réfléchir au concept d'intersectionnalité. Ça, c'était en réaction à une autre sorte de féministe. C'est ça qui est le fun en ce moment, c'est qu'on définit les différentes sortes de féministes pour comprendre la mère, pour voir d'où le monde vient un peu. Pour comprendre un peu mieux, c'est ça. C'est ça, exactement. Tu sais, dans les années, ce que je te décrivais, je disais que c'était les années 70, mais c'était plutôt les années 80. Dans les années 70, les féministes, qu'on appelait les féministes la deuxième vague, eux, ils se disaient… Juste, c'était quoi la première vague? C'était vraiment naïf comme mouvement féministe. C'était genre, les femmes et les hommes sont différentes. Ils ont des qualités différentes et on devrait encenser les qualités des femmes parce qu'étant des mères, ils sont intrinsèquement plus douces, plus empathiques, plus ci, plus ça, qui leur permet de, mettons, prendre d'aussi bonnes décisions en ce qui a trait à l'avenir de la nation, par exemple. Tu sais, mettons, les suffragettes, très première vague, très genre, la raison pour laquelle les femmes devraient avoir le droit de vote, c'est que leur inclinaison naturelle à s'occuper des autres, fait en sorte, leur point de vue doit être considéré dans le suffrage. Après ça, Simone de Beauvoir est arrivée et elle a dit, attends, on ne n'est pas femme, on le devient. Puis ça, souvent, c'est vraiment mal interprété comme une citation. Ça veut dire, en fait, que les femmes sont socialisées, elles sont elles ne laissent pas dociles et empathiques et douces et naturellement enclines à s'occuper des enfants. Elles le deviennent par la force de la socialisation. Puis ça, c'était super important parce que ça disait, bien, la socialisation, premièrement, a un impact dans le fait que les femmes, on est serviles, on est au service des hommes. Puis ça, ça a tout amené à la conceptualisation du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système par et pour les hommes. Si on veut le résumer de ça, il y a des livres de 6000 pages qui ont été là-dessus. Donc, quand tu as vu, tu disais que patriarcat, t'essayais même de ne plus le dire. Oui, oui, c'est super mal compris. Quand tu dis ça, là, les gens sont comme, ah, elle n'aime pas les pères. Puis je comprends parce que c'est un concept qui a été tellement intellectualisé par les féministes de, justement, la deuxième vague. que ça a justement été considéré un peu comme, bon, les féministes radicales qui vont trop loin dans les années 70. Ces femmes-là, ce qu'ils rencontraient, c'était, bon, c'était beaucoup la mode des réflexions sur le socialisme, le capitalisme. Puis ce raisonnement-là, c'était un peu, bien, les femmes vont être les égales des hommes quand la lutte des classes va être gagnée, réglée. Puis est-ce qu'ils se posaient la question, eux autres, est-ce que la lutte des classes, est-ce que ça s'applique à eux, pas vraiment? Bien, les femmes, les féministes de cette époque-là, ils ont eu un gros débat parce que plusieurs féministes croyaient fermement qu'une fois que la lutte des classes allait être réglée, les femmes allaient être les égales des hommes. Puis il y a eu une autre fraction de féministes de ces années-là qui ont dit non parce que les femmes vont toujours être la classe au service des hommes. Puis c'est là que le concept de patriarcat est arrivé. La reproduction de la force de travail, la reproduction de la main-d'oeuvre. Là, les féministes ont intellectualisé ça en reproduction du travail au profit des hommes. Tu sais, quand la femme s'occupe des enfants à la maison, elle est en train de permettre à son mari de gagner des capitaux puis de s'enrichir sur son dos. Tu sais, c'était un peu ça, la mentalité. Puis bon, ça, c'était la deuxième vague. Les féministes de la deuxième vague ont fait énormément pour le mouvement. Ils ont intellectualisé ça dans le tapis. Puis ils ont vraiment amené une réflexion sur comment les femmes sont cantonnées dans un système patriarcal qui les domine. Pour elles, mettons, la sphère domestique, c'était le haut lieu de l'oppression. Parce que les femmes devaient pouvoir être libres de leur destinée, de leur corps, de leur choix. Donc, pouvoir aller travailler, s'émanciper, être autonome, travailler pour elles, que les enfants soient… Tu sais, c'était beaucoup une génération des mères qui abandonnaient leurs enfants. On dirait que je sonne comme une masculiniste alarmiste. Mais ce que je veux dire, c'était une période où c'était permis, ça, où ça faisait partie un peu de la remise en question totale de l'oppression de la femme au sein de notre famille. Oui, c'est ça. Puis bon, toutes les questions des droits reproductifs, de la garde des enfants, de l'accès au travail, tout ça, ça a été réfléchi par ces féministes-là. Puis tu sais, encore, mettons, jusqu'à récemment, des décisions comme les garderies à 5 $ dans le temps de Pauline Marois, bien ça, ça faisait partie de ce mouvement-là pour libérer les femmes et leur permettre d'accéder au milieu du travail. Mais c'était… Tu dis comme ça ou pas vraiment? C'était pour aider les familles. Bien, je pense que quand Pauline Marois adopte cette loi-là, c'est que c'est rendu mainstream, tu sais, c'est rendu… Ça a fait assez de chemin, ces réflexions-là, sur la conciliation travail-famille pour que… Ça a propité à la famille au complet. Puis pour que le gouvernement vienne à adopter des lois qui vont faciliter ça, tu sais. Puis dis-donc, c'est quand qu'on a été prêts à définir plusieurs sortes de féministes? Bien, à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles vagues, il y a eu, tu sais, comme… Puis le conseil des vagues, là, je te dis ça comme si c'était coulé dans le béton, mais tu sais, premièrement, ces vagues-là, il y a des gens qui se réclament de la troisième vague et qui remettent en question, par exemple, le travail du sexe. Tout ça est très poreux, là, toutes ces catégories-là. Mais je pense que c'est vraiment à la troisième vague qu'on a commencé à définir ça. Parce que la troisième vague, je te dirais, il y a beaucoup de gens qui situent ça avec Judith Butler, puis tout ce qui est des questions d'identité de genre, entre l'homosexualité, les questions transgenres. Ça, c'est comme fin des années 80, où là… Une diversité dans… Oui, puis ça, ça, ça bouscule parce que, tu sais, si le genre, c'est plus la caractéristique principale… Si le genre, c'est une catégorie floue dans laquelle, bien, tu sais, moi, je suis… Je peux être… Je peux m'identifier comme femme, mais j'ai été socialisée comme un homme aussi. Ça devenait beaucoup… Tout ce qui est… Sans rien questionner, le début, qui était la femme est si différente. Exact. 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 Fait que là, tu sais, c'est là qu'il a commencé à avoir des conflits. Puis, tu sais, quand on parle de vague dans le milieu féministe, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec la façon de diviser ces catégories-là. Surtout que ça fait en sorte que, hey, nous, on est donc meilleurs. On est comme rendu la troisième vague. On a tout compris. Puis, on s'est rendu vraiment plus loin dans nos réflexions. Fait que, tu sais, c'est un peu prétentieux. Mais, tu sais, ça a apporté des réflexions super intéressantes, justement, sur le genre. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, mettons, entre les féministes, là, il y a des conflits hyper déchirants sur la question trans. Moi, je voulais faire mon mémoire là-dessus, finalement. J'ai choqué. Et, tu sais, cette question-là, parce que si, mettons, avec des personnes trans, bien, si tu peux naître, être assigné homme à la naissance, de décider plus tard, bien, t'identifier comme femme, bien, est-ce que tu peux appartenir au mouvement féministe? Est-ce que tu peux avoir les mêmes revendications? Est-ce que tu peux... Ça, ça a beaucoup choqué une certaine vieille école féministe dans lesquelles il y avait peur que ça dilue premièrement les enjeux féministes, que, tu sais, on se ramasse avec des femmes trans dans les maisons, dans les services réservés pour les femmes. Ça a suscité toutes sortes de craintes. Puis, toutes sortes de conflits puis de tensions entre féministes. Mais ça, c'en est une, tu sais, la question de la prostitution, c'en est une autre, tu sais. La prostitution, il y a plein de femmes qui disent, c'est... C'est une vision différente aussi des droits par rapport à la femme, tout aussi. Bien, bien, tu sais, c'est souvent... Le conflit porte souvent sur... Une femme peut-elle faire ce qu'elle veut avec son corps? Puis, tu sais, dans la prostitution, c'était comme... Pour l'avortement, toutes les féministes s'entendent pour dire que la femme doit faire. Elles vont faire ce qu'elle veut avec son corps. Par contre, en ce qui a trait à la prostitution, bien, tu sais, tu as tout un courant féministe qui dit, bien, ça, ça s'inscrit dans une oppression de la femme. Alors, puis c'est une violence faite aux femmes. Puis, la... Tu sais, c'est dans l'économie aussi. Bien oui, parce que souvent, les femmes qui vont être... Qui vont diriger vers la prostitution vont le faire dans des circonstances économiques difficiles. Mais plus, tu as tout un autre courant qui dit, non, la femme peut faire ce qu'elle veut avec son corps. Puis, c'est une forme d'empowerment. Puis, à travers la sexualité, la femme peut s'émanciper économiquement. Puis... Devenir entrepreneur. Exactement. Puis, maîtresse de sa destinée. Puis, donc, tu sais, on peut s'imaginer comment ce conflit-là est déchirant, tu sais. Puis, moi, j'essaie d'être la... la Suisse, là, dans ces affaires-là. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Bien, par rapport à la prostitution, je trouve qu'il y a tellement des bons arguments. D'un côté, j'ai de la difficulté à trancher, alors que ces factions-là s'entretuent littéralement, là, tu sais. Ça n'est pas difficile à réussir, parce qu'il y a tellement d'aspects aussi. Puis, c'est aussi une question de rendre la prostitution légale ou non qui change beaucoup d'aspects. Oui, oui, parce que le gouvernement... Exactement. Puis, le gouvernement a un certain pouvoir de changer les choses. C'est complexe. C'est hyper complexe. Parce que s'il n'y avait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes, bien, il y aurait de la prostitution qui irait dans les deux sens, tu sais. C'est vraiment pas le cas. Tu sais. Souvent, les travailleuses du sexe qui se réclament justement du travail du sexe, qui se voient comme des entrepreneurs, souvent, bien, c'est parmi les plus privilégiés, tu sais. Tandis que les femmes qui sont victimes de la prostitution, bien, souvent, c'est des personnes qui vivent dans la précarité, la pauvreté, qui sont marginalisées, des femmes trans, des femmes racisées. Donc, tu sais, c'est hyper difficile pour moi de trancher ce débat-là, tu sais. Moi, je me dis toujours, tant qu'on a le bien-être des femmes au cœur de nos priorités, mais tu sais, il y a une différente vision de comment arriver à cette fin-là. C'est compliqué. Si on essaie un peu de séparer ou définir chacun des types de féminisme, premièrement, par exemple, on aurait l'universaliste. Ça serait quel groupe, qu'est-ce qu'ils pensent eux autres ou qu'ils défendent, principalement? Ça, c'est mes féministes de deuxième vague, là. Généralement, qui s'opposent à la prostitution, qui voient ça comme une oppression des femmes, qui ont lutté beaucoup pour des affaires super importantes pour le féminisme, comme l'avortement, l'accès à l'avortement, l'accès à tout ce qui est à l'emploi, donc l'émancipation économique des femmes. Puis pour elles, bien, le féminisme, c'est de prioriser vraiment la femme. Puis souvent, puis c'est une critique qu'on peut leur faire, c'est une sorte de femme. Donc, ces femmes-là, ces féministes-là, se foutent un peu de la lutte des classes, de la lutte des personnes racisées. Pour elles, une femme, c'est une femme, puis on veut… Fait que c'est eux qui vont un peu venir se remplir contre l'intersectionnalisme. Exactement. Parce qu'elles vont se dire, on ne peut pas régler tous les combats en même temps. Puis le problème de ça, puis la réponse que leur offrent les féministes intersectionnelles, c'est, t'aides pas les femmes si t'aides pas toutes les femmes. Fait que ça, l'autre type de féminisme, le féminisme intersectionnel, bien, c'est ça. C'est un peu de prendre, d'aller au-delà de notre statut universel de femme pour aller un peu plus dans la spécificité de chacun des combats, puis d'essayer de comprendre comment lutter pour l'émancipation des femmes sans nuire à certaines femmes. Parce qu'il y a peut-être la compréhension aussi que plusieurs combats doivent être menés, et non seulement un. Absolument, absolument. Mais tu sais, le débat qui incarne le plus ça, c'est le débat sur le voile. Pour les féministes universalistes, les religions monothéistes, c'est mal, c'est l'incarnation suprême du patriarcat. Alors que pour les féministes intersectionnelles, c'est inconcevable de restreindre les droits d'une certaine catégorie de femmes. Par exemple, avec le projet de loi 21, bien, il y a des femmes qui n'auront pas les mêmes possibilités d'emploi parce que pour elles, c'est important de porter le voile. Mais pour les universalistes, ils ont juste à enlever leur voile. Mais ils ne considèrent pas que ça puisse être une décision que la femme a faite par elle-même. Elles pensent que c'est le patriarcat qui impose ça, puis dans une certaine mesure, peut-être, mais les résultats, c'est quand même qu'il y a des femmes qui perdent leur emploi. Ça fait que c'est comme, il faut tenir compte de ces réalités-là selon les féministes intersectionnelles. Après ça, on a le différentialiste. Bien, différentialiste, ça c'est… Troisième vague? Première vague. Première vague, parce que c'est, le féministe différentialiste, c'est vraiment de mettre l'accent sur les différences entre les hommes et les femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est disparu avec Simone de Beauvoir, bien, qui a tendu à disparaître avec Simone de Beauvoir. C'est-à-dire, à partir du moment où on a reconnu qu'on ne n'est pas femme, on le devient, bien, on a vu que la féminité, dans le fond, c'est une construction sociale. Alors, pour les féministes différentialistes, on va leur… la critique qu'on va leur faire, c'est que leur discours est très essentialiste, c'est-à-dire qu'il y a une essence féminine, puis une essence masculine qui font que les femmes sont comme ci, que les hommes sont comme ça, et que si les femmes sont bonnes là-dedans, bien, il faut encourager ça. Puis, tu sais, pour les féministes différentialistes, là, c'est normal qu'il y ait des métiers masculins, puis il y ait des métiers féminins, puis c'est tant mieux, tu sais. Est-ce que c'est encore un féministe qu'on voit beaucoup? Vraiment pas. Vraiment pas beaucoup. Je te dirais que, tu sais, c'est quelque chose qu'on va voir… Ça se peut dire que c'est des personnes qui sont moins dans le mouvement féministe? C'est ça, exactement. C'est, mettons, moi, je vais souvent voir ça, genre, dans ma famille, tu sais, cette espèce de vieille conception que les gars, ça fait ça, puis les filles, ça fait ça. Probablement que la majeure partie des gens sont féministes essentielles, différentialistes. C'est juste qu'ils savent pas, tu sais. C'est une vieille conception. Puis, dans le mouvement féministe, hein, les gens qui seraient vendus du féministe, c'est pas très… Puis, c'est très… Puis, on est rendu dans notre société en ce moment. Peut-être que c'est des gens, tu sais, qui seraient… C'est ça, qui n'ont pas le besoin de se révoluer. C'est ça, c'est ça. Ça ne dérange pas, c'est qu'ils ont quasiment ce qu'ils veulent. Exactement. Tu sais, après ça, quand tu… Tu sais, comment ça se fait que les métiers typiquement féminins sont moins payés que les… Après ça, on peut rentrer dans une analyse comparative qui fait ressortir des inégalités, puis ça, c'est sûr que ça met en échec rapidement, cette mentalité-là qui est vraiment, pour les féministes, qui est vraiment dépassée, tu sais. Après ça, je ne juge pas, monsieur, madame, tout le monde de penser comme ça. C'est très mainstream comme façon de penser. OK. Puis, c'est peut-être un peu comment ils ont été éduqués aussi. Oui, oui, absolument. On est tous socialisés là-dedans. Tu sais, tu as juste à aller dans un Toys R Us, la section rose, la section bleue, tu sais, les jouets dirigent les enfants à leur plus jeune âge vers des tâches qui, pour les garçons, sont plus axées sur les sciences, le concret, aussi malheureusement la violence. Alors que les filles sont vraiment dirigées par les soins, la coiffure, la nourriture, prendre soin des enfants. Tu sais, c'est capoté, quand tu regardes ça, comment la société construit des petits messieurs puis des petites madames qui vont faire leur rôle complémentaire selon cette vision du monde-là très... Puis après ça, elle amène un questionnement en vieillissant. Oui, exact. Après ça, on a le pop. Oui. Le féministe pop, dans le fond, qui doit être un peu plus récent. Ben oui et non, parce que, tu sais, le féministe pop, c'est très... Il y a des vagues de ça, tu sais. C'est comme, tu sais, dans les années 70, tu avais des grandes vedettes du féminisme, dans les années 80 aussi. Il y en a comme toujours eu. Peut-être moins dans... Ben, dans les années 90, tu avais des Spice Girls. Où c'était les... Non, c'était les années 90-2000. Là, maintenant, tu as des Beyoncé, des... Puis c'est quoi? C'est ramener un côté un peu plus glamour, populaire, dans le fond? Ben, un côté fun, un côté... Parce que, tu sais, le féminisme, ça vient souvent avec un ressacte, le phénomène de backlash, tu sais, qu'on a vraiment beaucoup connu, mettons, après Polytechnique. Après Polytechnique, au lieu de dire, il y a un tireur fou qui est allé trop loin, on a dit, le féminisme est allé trop loin, tu sais. Puis ça a fait un... Ça a créé un énorme recul qui a jeté une espèce de méfiance à l'égard des féministes. Souvent, on se dit, les féministes, ils ont un discours rabat-joie, c'est lourd. Peut-être que les gens qui m'écoutent en ce moment, ils me trouvent très lourdes parce que c'est compliqué ce que je suis en train d'expliquer. Mais, en réaction à ça, ben, il y a des bachelages, mais il y a aussi tout un courant, souvent, de jeunes filles qui veulent mettre de l'avant le féministe par la positive, tu sais, par « go, girl, t'es capable ». Puis souvent, ce discours-là, qui est peut-être pas toujours hyper politisé, tu sais, qui va peut-être pas remettre tant que ça en question les inégalités puis la source des inégalités, ben, moi, ça s'apparente souvent à ce que moi, j'appelle un féminisme libéral, c'est-à-dire, comme ma mère, de dire « go, girl, t'es capable ». Tu sais, vraiment, tu sais, fait que là, on met beaucoup la pression sur les capacités individuelles des filles de performer puis de percer dans une société qui est inégale. Donc, dans une société où elle part avec une longueur de retard, tu sais, elle part avec, ben, plus de tâches ménagères encore, de la discrimination à l'emploi. C'est aussi une question de « do it all » à la place de « on va adopter la société ». Oui, exactement. Tu sais, on va moins remettre en question, effectivement, la société sexiste. On va plus dire « si t'as vraiment beaucoup d'ambition, tu peux y arriver ». Puis c'est pas faux, sauf que ça laisse bien des filles en arrière. Ça laisse aussi beaucoup d'inégalités, tu sais, encore… Entre les filles, mais entre les hommes et les femmes, tu sais, je veux dire, il reste qu'on gagne toujours pas le même salaire que les hommes. Il reste que, mettons, à candidature égale, un gars va être priorisé. Il reste que quand, dans un poste de gestion, une femme va mettre son poing sur la table, elle va paraître, elle va avoir l'air d'une… Trop d'émotions enfâchées. Oui, elle est trop émotive, bossy, alors qu'un gars, il s'affirme. Quand une femme demande une augmentation de salaire, le gars qui demande une augmentation de salaire, il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait. La fille, elle est comme… c'est une go-getter, puis c'est une… Tu sais, il y a… Les perceptions sont tellement différentes. C'est ça. C'est pas de même partout. Puis il y a des gestionnaires qui sont super sensibles à ces réalités-là, mais il reste qu'il y a une grosse partie qui est dans notre inconscient qui est encore là. Par exemple, si on parle un peu de salaire, puis là, c'est le temps que le boss demande tu veux combien, bien, on voit une grosse différence par rapport à… On sous-évalue. Exactement. Puis avec le comité, en ce moment, si on veut faire un événement par rapport à former les filles, par rapport à négocier leur salaire, même si t'es super bonne pour négocier ton salaire, si t'es trop gourmande, tu vas encore… ça va quand même être perçu pas de la même façon par ton employeur. Fait que même si moi puis mon collègue qui a exactement les mêmes compétences que moi, qui est aussi confiant que moi, me demande… si les deux, on demande 1 000$ pour une job, lui, il va avoir l'air tout à fait légitime de demander 1 000$, moi, je vais avoir l'air d'augmenter. Oui. Puis, tu sais, encore une fois, ça reste bien inconscient, mais c'est quand même un problème de société, tu sais. Ça reste que moi, je me sens coupable, je me sens niaiseuse quand je négocie mes salaires. J'ai toujours le temps l'impression, puis c'est que je négocie beaucoup parce que je travailleuse autonome, mais j'ai du temps l'impression de trop demander, puis en même temps, je me sens niaiseuse parce que je suis sûre que je ne demande pas assez comparé à mes collègues masculins. Je me mets toute cette pression-là personnellement sur les épaules alors que c'est un problème de société, tu sais. Après ça, on a le féministe pro-sexe. Oui, bien ça, c'est… Bien, dans toute l'histoire du féminisme, il y a toujours eu, puis tu sais, il y a eu ce conflit-là, il a commencé pas mal dans les années 70-80 où tu avais tous les féministes pour qui la pornographie ou puis la prostitution, c'était le symbole suprême de l'oppression de la femme. Puis tout l'autre courant qui disait, bien, qu'au contraire, c'est une source d'émancipation, puis que tout ce qui est important, bien, c'était le consentement, puis que ça pouvait être une source de pouvoir pour les femmes, le sexe, puis que le problème à la racine, c'est pas que des hommes payent pour les services sexuels des femmes, mais c'est que le patriarcat fait en sorte que c'est pas équivalent qu'ils ont trop. OK. Est-ce que c'est souvent ces gens qui sont plus reliés à la prostitution et tout ou pas nécessairement? Bien, tu sais, mettons, pour te donner vraiment le portrait de la division, mettons, à Montréal, là, t'as deux organisations qui sont des associations spécialisées dans ces questions-là. OK. T'as la clé, qui est la coalition des luttes contre l'exploitation sexuelle, l'exploitation, en tout cas, eux, ils sont contre la prostitution, puis t'as ce que c'était là, eux sont pour la prostitution, eux sont pour, tu sais, encourager, mettre en place des ressources pour faciliter le travail du sexe, tu sais, ils sont contre toute forme de légifération, parce que pour elles, mettons, même si tu punis les clients, bien, ça crée un milieu insécurisant pour les travailleurs, c'est fait que, tu sais, tout ce débat-là, le féminisme sex-positive, bien, c'est plus celle-là, mettons, va être plus comme, ça existe, la prostitution, on va, tu sais, on va en faire quelque chose de positif, puis de sain pour les femmes. Intéressant. Puis, je pense que, après ça, on peut parler de radicalité, un peu. Ouais. Le féminisme radical, tu peux coller ça à n'importe quelle sorte de féminisme, c'est-à-dire que radical, puis ça a vraiment une connotation péjorative, souvent, dans le grand public, parce qu'on va entendre féministes radicales, puis ce qu'on veut dire, c'est enragées, là, ce qu'on veut dire, c'est estiquette intense, c'est ce féministe-là, c'est ce que j'ai sacré, mais c'est ce que ça veut dire, en fait, c'est radical, ça vient de racine, ça veut dire féministe qui veut abolir l'inégalité par la racine. Fait que, tu sais, pour les féministes de deuxième vague, c'est d'abolir le patriarcat. Pour les féministes de la troisième vague, ça va être de juste s'en prendre à toutes les inégalités. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a différentes façons d'être radicales. Il peut y avoir des féministes radicales qui sont contre le travail du sexe, puis il y en a un peu qui sont pour le travail du sexe, qui sont tout aussi radicales. T'as des féministes radicales qui sont, qui s'opposent à considérer les femmes trans comme des femmes qui s'opposent, en fait, à tout ce qui a trait aux transitions de genre, puis t'as des féministes radicales qui, au contraire, trouvent que toutes les femmes doivent être, toutes les sortes de femmes doivent être incluses dans le mouvement. Fait que c'est vraiment, en fait, une façon d'écrire la volonté d'aller à la source du problème. OK. Puis est-ce qu'il faut une certaine radicalité aussi pour être entendue? Bien, moi, j'aurais tendance à dire que non, au contraire, parce que, tu sais, moi, je trouve que dans tous les mouvements sociaux, t'as un espèce de continuum de plus ou moins de profondeur à cheerleader. Mettons, sur une échelle de 1 à 10, moi, je vois ça comme 1, c'est la profondeur, puis 10, c'est cheerleader. Fait que, mettons, Justin Trudeau, grand cheerleader de la cause féministe. Beaucoup de profondeur? Absolument pas. Donc, parmi les gens qui ont beaucoup de profondeur, bien, tu sais, mes profs à l'université, à l'UQAM, en études féministes, qui me faisaient réaliser à quel point je connaissais rien du féministe, puis que s'ils tombent sur... qu'ils écoutent ça, ils trouvent que je suis non mais pas rigoureuse dans mes définitions, bien, ça, profondeur. Mais peut-être moins accessible, leur discours va être moins accessible. Moi, je pense que je me situe un peu entre les deux, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai une certaine réflexion et une certaine profondeur. Maintenant, quand, tu sais, quand j'écris dans la presse ou quand je fais des spectacles qui portent sur le féminisme... Faut aller chercher un plus grand public. J'essaie de rallier, exactement. Le monde qui a rélu ton mémoire. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des notions comme patriarcat, comme hétéronormativité, comme... Tout ça, c'est hyper réperbatif, hyper complexant pour des gens qui ne connaissent pas ça. Puis, je vais les perdre. Fait que mon message ne se rendra pas. Fait que, tu sais, j'essaie de simplifier, puis de ramener ça à quelque chose, un point commun sur lequel on peut s'entendre, comme... Êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Puis, généralement, les gens disent oui. C'est ça, quand même. C'est ça. C'est plus rassembleur. Oui. Après, tu seras prêt à avoir compris un peu les différentes autres. À ton avis, on en est rendu où, en ce moment, par rapport au féminisme en 2020? Pourquoi... Puis aussi, c'est quoi la place que ça prend au sein de notre société? Bien, je pense que ça a vraiment beaucoup évolué dans les dix dernières années, grâce aux réseaux sociaux, notamment. Tu sais, les réseaux sociaux, ça a permis de démocratiser plusieurs voix qui étaient peut-être moins entendues auparavant. Ça a fait beaucoup pour le féminisme. Même que ça a fait émerger dans l'esprit d'un plus grand public des concepts de féminisme. Comme, tu sais, tout le mouvement MeToo, je pense qu'on peut attribuer ça à un éveil des consciences, un espèce de réveil collectif chez les femmes, des malaises entourant la sexualité qu'on a pu vivre dans le passé. Puis, ça a apporté toutes sortes de choses. Ça a apporté des discussions sur l'équité, des discussions sur la représentativité. Puis, après ça, moi, des fois, j'écoute des émissions hyper grand public, comme la semaine des 4 juillies. Puis, je me dis, bien, c'est formidable. Parce que tu as là, dans une émission hyper grand public, une animatrice qui met en valeur ses collaboratrices, qui fait des topos sur des réalités de femmes qu'on n'est pas habituées de voir, qui met d'autres femmes de l'avant, qui parle d'enjeux. Elle rit avec Marie-Pierre Morin de la situation dans laquelle elles sont toutes les deux de s'être séparées de leur mari. Puis, il y a quelque chose de drôle. Puis, pour moi, ça rentre dans la catégorie plus cheerleader. Mais il y a quand même ça qui émerge. Puis, c'est peut-être aussi nécessaire, le côté de cheerleader. Oui, absolument. Puis, il y a personne qui écoute la semaine des 4 juillies en disant, mon Dieu, c'est un show féministe. Il y a personne qui se dit ça. Mais, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Mais, en même temps, tu as encore beaucoup de gens qui ont des réflexes, puis qui ne remettent pas en question leurs réflexes, comme faire écrire un bye-bye par seulement des auteurs masculins. Moi, je te donne des exemples beaucoup dans le milieu culturel. Mais, tu sais, c'est aussi dans le domaine des affaires, tu sais, ça arrive souvent. Le boys club est encore très présent, tu sais. Même si les femmes en affaires sont de plus en plus nombreuses, prennent leur place. Il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a encore beaucoup de milieux aussi quand tu vends. Non, c'est pas que ce soit que le boys club est très, très, très présent. Absolument. Puis, tu sais, même dans les milieux où les femmes font leur place, il reste qu'ils vont peut-être se faire mensplainer de temps en temps parce qu'on prend pour acquis qu'elles sont moins compétentes qu'un homme ou toutes sortes de situations comme ça. Puis, bien, l'autre chose qui m'inquiète, c'est toujours le ressac. Tu sais, le féminisme a pris beaucoup de place dans les dernières années. C'est sûr que ça dérange. Ça bouscule. Il y a des gens qui sont menacés. Il y a des gens qui... Comment? Qui? Toute la question, tu sais, toute la question de MeToo. Il y a eu plusieurs hommes qui se sont dit, wow, là, à un moment donné, c'est pas parce que j'ai regardé une fille dans un bar que je vais-tu nous faire traiter d'agresseur sexuel. Tu sais, il y a des gens qui se sont sentis menacés. Il y a des femmes qui disaient même, bien là, les hommes seront plus comme encrousés. Puis, tu sais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, en même temps, quand tu penses aussi interpellée, c'est peut-être parce qu'il y a une difficulté aussi. Mais c'est peut-être ça parce que tu te sens... Tu sais, il y a une citation que j'aime beaucoup ramener de... C'est un pasteur sud-africain dont j'oublie le nom, là. Mais il disait, l'égalité... Quand t'as été habitué au privilège, l'égalité peut t'apparaître comme une oppression. C'est-à-dire que si t'as été habitué à avoir des petites faveurs comme personne privilégiée, tu sais, si t'as jamais l'impression que quand t'es choisi pour un poste, c'est en raison de ton sexe, tu prends juste pour acquis que ce poste-là te revient parce que t'as été socialisé pour avoir un super confiance en toi, puis qu'après ça, on te dit, bien là, on va mettre des quotas de femmes. Là, tu te dis, bien peut-être que je leur ai pas ma job s'il y a des femmes qui sont engagées. Ça fait que je leur ai été 8e à 1,30. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que l'égalité des femmes va venir avec des hommes moins compétents qui perdent leur place dans la société. Il faut le voir aussi à court terme, par contre, parce que l'objectif, c'est... L'objectif à long terme, c'est qu'on soit plus égale. Exactement. Qu'il y ait plus de femmes compétentes dans les postes qui leur conviennent puis plus d'hommes compétents dans les postes qui leur conviennent aussi. Mais ça va être un sentiment de perte, je pense, à court terme. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on peut être si on s'habitue à ça. Bien oui, c'est un travail de longue haleine. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites à la femme pour 2020? De la solidarité, de la bienveillance, puis de ne pas lâcher, parce que c'est facile de se dire... T'sais, on a tellement milité dans les dernières années, on a tellement fait de progrès dans les dernières années que c'est facile de baisser les broses d'encre. On est pas mal corrects, là, t'sais, ça va. Moi, je pense qu'il y a encore un peu de combat à mener, puis il y a place à amélioration, n'est-ce pas? Oui. Bon, c'est ça. C'est ça que je me souhaite. Un peu d'amélioration encore. Puis, finalement, est-ce que tu aurais un livre, un film, une série télé, un podcast à nous conseiller pour en apprendre plus ou comprendre quoi que ce soit par rapport aux féministes? Mais moi, un livre qui m'a vraiment éveillée aux féministes, c'est... Je vais te présenter trois œuvres. Le livre King Kong Théorie de Virginie Despang, qui est... Virginie Despang qui écrit, baisse-moi, qui écrit plusieurs romans vraiment percutants, donc... Puis l'essai King Kong Théorie, qui est vraiment un essai facile à lire, simple, rapide, puis en même temps très profond sur les inégalités, puis le féminisme. Ensuite, moi, un film qui m'a changée complètement, après avoir vu ça, je pouvais plus considérer qu'on était dans une société égale, c'est Mis Representation, qui parle de la représentation des femmes dans la société. Je pense que c'est disponible sur Netflix. Et ensuite, j'invite les gens à écouter Le Cabaret des sorcières, qui est mon podcast, qui est une façon vraiment fun de juste écouter des femmes parler, puis de leur réalité. Puis, tu sais, moi, j'invite des femmes de vraiment tous les backgrounds, vraiment. On en apprend sur le féministe, sur les femmes. Puis, le concept... Juste, on peut être piratiquement. Oui, mais en fait, c'est un spectacle dans lequel j'invite des femmes à prendre la parole. Ça peut être de l'humour, du slam, de la poésie, juste des chroniques ou des lectures. Puis donc, j'invite toujours cinq femmes... J'essaie d'avoir le plus de diversité possible. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est que ça montre qu'on partage une expérience universelle de femmes avec des réalités spécifiques complètement diverses. Puis, le concept de base, bien, c'est des femmes qui auraient été brûlées en 1930. Oui, c'est ça. Si elles avaient vécu... En fait, c'est 15 ans... Ah, 15 ans, excuse-moi, je suis... Chasse aux sorcières. Oui, c'est un petit détail. Mais en même temps, les chasses aux sorcières, c'est ça que je dis aussi souvent. Tu sais, les chasses aux sorcières, techniquement, c'était beaucoup au Moyen Âge, puis un peu à la période... Avec des recherches, on réalise que c'était pas si éloigné de nous, là, tu sais, même à la période des Lumières, il y avait encore des chasses aux sorcières, même si on se pensait bien évoluées. Mais ça continue, tu sais. Pour moi, que Catherine Dorion, elle se fasse mettre au bûcher à chaque semaine pour un écart de conduite, pour s'être exprimé à sa façon, tu sais, pour moi, c'est une forme de bûcher. C'est une forme de chasse aux sorcières, tu sais. Puis, tu as toujours bien d'un homme en forme qui se dit victime d'une chasse aux sorcières, mais ça, pour moi, c'est de l'appropriation culturelle. C'est pas vraiment vrai. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir.